Salut les copains ! Alors aujourd'hui on va voir comment économiser un plombier en essayant de bricoler toi-même pour faire en sorte que ton écoulement dans l'évier se fasse plus vite et que tu n'as pas l'impression d'avoir un évier bouché, même s'il n'est pas vraiment bouché mais qu'il a envie de ne pas trop faire couler l'eau trop vite en dehors de l'évier. Ah je pense que c'est un coût que tu peux récupérer entre, à mon avis, vu le taux actuel, au moins 100 euros. Au moins 100 euros en plus dans ton escarcelle, c'est du pain baby hein ! Bon t'es prêt ? Je vais te montrer part à part et découvrir en même temps que toi si c'est possible de le faire soi-même. Sans plus attendre, c'est parti ! Comme tu peux le voir, tu vois, l'eau ne s'écoule pas facilement dans l'évier. Donc, on va voir à quoi c'est dû, parce que j'ai déjà essayé de le déboucher plusieurs fois et ça reste... ça reste ce débit-là. Bon, ça a l'air con, mais il faut d'abord retirer tout ce qu'il y a en dessous de ton dévié pour ne pas que ce soit trempé hein ! Bon, on y va ! Bon, maintenant que c'est fait, on va mettre un bassin en dessous, d'où on va euh... euh... aller euh... ouvrir euh... le siphon, pour pas que tout coule dans l'armoire non plus hein ! Voilà ! Maintenant, on va pouvoir commencer à dévisser le baser ! Bon, espérons qu'on va pas faire de catastrophes ! Alors, euh... moi je dirais euh... qu'on est fait ici ! Ah, ça, ça tourne de fou ! Ah, ça va pas être facile ! Je crois que j'ai pas pris la bonne pince ! Bon, j'ai changé de pince, on va voir si ça va aller maintenant ! Ah, c'est pas ça ! Ça bouge ! OK ! Ah bah, j'espère que... Bon... J'ai ouvert un peu les trucs, mais... Ah, ça bouge pas ! C'est quoi ce bazar ! Bon, apparemment ici ça bouge pas ! C'est quand même un drôle de... Je sais si t'as un petit envie au point ! C'est que ça qu'on découvre aussi... Comment ? Ouais ! Alors, j'ai l'effet ! C'est bouge ! Ah putain, ça c'est dur ! Bon, déjà ça, déjà celui-là ! OK ! Je crois que ça doit pas être facile ! Bon, alors déjà, pourquoi celui-là, il bouge pas ? J'ai des vides qui bougent autour, mais... Eh, j'ai une balle ! Le problème, c'est que tu en connais pas ! Quand tu en connais pas, on a peur de casser ! Ça, 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 ça arrive ! C'est pas possible ça ! Ah, ça regarde tout ! Et je découvre en même temps que vous, vous aurez compris, je ne suis pas un bricoleur pour un sou. Donc quelque part, si j'arrive à le faire, vous aussi, vous allez pouvoir arriver à le faire. Alors, voyons voir ce qui bouge. J'en écrase. A mon avis, oui, c'est pour ça que ça ne coule pas. Pas de traces. Bon, je vais faire couler le truc. Bon, on va que ça coule. Le problème, voilà, on doit se situer plus bas. Hop. Voilà, comme tu peux le voir, il y a un tas de crasses qu'il y avait dans le siphon. Bon, ben, je vais le revisser et voir si ça coule mieux. Bon, ben, du coup, c'est l'heure de vérifier si ça coule bien. Ah ben, c'est magique, hein ? Ah ben, les billets restaient... Là, c'est impeccable. Eh ben, j'irais, mission accomplie, hein ? Tu n'oublieras pas, avant, de remettre toutes tes petites affaires dans l'armoire, d'un peu la nettoyer, hein, en profiter qu'elle est vide, pour qu'elle soit propre. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto t'aura donné envie d'essayer toi-même de faire des petits bricolages. Tu as vu que ce n'était pas si difficile que ça ? Si moi, j'arrive à le faire alors que je n'ai pas la main du bricoleur, toi aussi, tu peux y arriver. Tu pourras voir d'autres tutos intéressants par ici. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut, les copains !